et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parle donc de mes modèles mc toy donc mc toys qui sont des voitures miniatures à l'échelle 1 sur 64e fabriqués à macao et qui sont sortis dans les années 70 80 donc mc toy si je ne dis pas de bêtises c'est l'ancien nom de maisto donc voilà j'en ai quelques unes je voulais présenter tout de suite en vidéo et on commence par un modèle que j'ai en triple trois états différents j'en ai un en très bon état relativement j'en ai un en moins bon état et j'en ai encore un autre en encore moins bon état donc voilà c'est un petit bus bus qu'est ce que je raconte un petit van mercedes donc mercedes van 307d marine club donc voilà très sympa donc elles sont toutes toutes en plus ou moins en bon état mais tout très sympa et j'ai encore ce même modèle mais dans une autre variante voilà hop le voici donc racing racing club pardon c'est des modèles qui ne roulent pas spécialement bien donc il y en a qui sont qui étaient à mon père d'autres qui étaient à ma mère et d'autres que j'ai acheté un petit peu partout mais la plupart viennent de mes parents mais j'en ai quand même quelques unes qui viennent de d'ailleurs dont dont ces ces petits vannes qui viennent d'ailleurs ensuite j'ai une petite ford sierra x r 41 j'en ai même deux j'en ai même deux sauf que c'est pas la même variante encore une fois voilà donc mc toy fabriqué à macao très sympa donc la rouge vient de mon père à la blanche vient d'un autre endroit ensuite on a une forte grenada de lit 8 gl qui vient de mon père donc voilà c'est un modèle particulier parce qu'elle change de couleur selon la température donc là quand elle est au froid elle est verte et quand elle est au chaud elle devient une autre couleur je vais vous montrer je reviens quand elle est assez chaude et voilà quand elle est chaude elle vire plutôt au vert clair jaune ça se voit pas spécialement mais là voilà on a un dégradé donc vert foncé et là plutôt vert jaune voilà donc très sympa petit modèle plutôt sympa ensuite on a une en double ce qui suit des ferrari testarossa non pardon ferrari 308 gtb sauf que là il y en a une c'est une mc toy et il y en a une c'est une edokar voilà exactement le même modèle mais ce n'est pas la même marque je vais augmenter la luminosité voilà edokar de 1986 et là une mc toy assez curieux donc il y en a une la mc toy qui vient de mon père et là edokar je l'ai acheté ailleurs en parlant de mc toy et edokar j'ai encore une petite comparaison à mon père on a une audi quattro mc toy une petite mise au point très sympa donc celle là qui vient de mon père en très bon état et la même audi quattro edokar voilà en moins bon état que j'ai trouvé ailleurs voilà c'est une petite curiosité c'est assez rigolo comme comme modèle donc à voir si ça si c'est un peu comme majorette et novacar si je n'ai pas de bêtises si c'est sous traitance ou quelque chose comme ça ensuite encore une fois le même modèle mais avec deux variantes différentes la renault 25 v6 turbo donc j'ai celle ci donc la petite grise plutôt sympa et j'ai la bleue comme ça qui vient de mon père donc c'était donc elle est très très sympa on voit bien voilà donc c'est un petit c'est plutôt sympa les mc toy ensuite on a pour les amateurs de volkswagen coccinelle une coccinelle volkswagen du coup la voici très sympa bon il manque le pare choc avant et le pare choc arrière voilà donc mc toy toujours ensuite on a le même modèle mais en trois variantes différentes sauf que là encore une fois il y a un problème parce que celle ci n'a pas de licence là celle là était à mon père celle ci est nommée mc toy et la troisième est nommée mc toy aussi mais pardon voilà et encore c'est même pas la même police le même logo il y a rien pareil voilà encore une petite curiosité plutôt sympa c'est trois petites porsches mc toy et peut-être et docker pour la troisième donc voilà plutôt sympa encore une fois ces petits modèles ci ensuite on a un doublon une jaguar x j s v 12 voilà mc toy forcément très sympa sauf que là encore petite curiosité celle ci fabriquée en chine celle de gauche et celle de droite fabriquée à macao vous voyez comme quoi c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes en fait c'est ça c'est drôle comme comme petit comme concept enfin comme concept d'ailleurs les trois vannes sont les mêmes sont bien les mêmes par contre ensuite ferrari ce coup-ci testarossa ce coup-ci c'est bon c'est une testarossa doublon mais pas de la même série on a un véhicule de pompier que j'ai acheté il y a pas longtemps voilà mc toy ferrari testarossa et puis on a une ferrari testarossa banale voilà très sympa donc fabriquée à macao et on a les portières qui s'ouvrent donc voilà on a des petits ouvrances plutôt sympa très très sympa ensuite on a une petite volvo 760 GLE que j'ai acheté il y a pas longtemps non plus dans un petit lot que je vous ai pas présenté d'ailleurs voilà augmenter cette fichu luminosité oula pas trop quand même voilà très sympa ensuite une voiture qui était à mon père une petite Ford Escort 1.6L sapeur pompier oula ça s'assombrit en fait c'est oula désolé voilà mc toy encore une fois très sympa ensuite une petite citroine de chevaux qui était à mon père voilà citroine de chevaux donc on a les suspensions assez drôle pour la citroine de chevaux donc ça c'est des modèles que je retaperais pas c'est des voitures qui ont des histoires et la dernière c'est une Peugeot 205 GTI qui était ce coup-ci à amer voilà donc voilà très sympa donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dmc toy et si vous en avez sur instagram alexis.miniature on se retrouve pour la prochaine vidéo à plus abonnez-vous ! abonnez-vous ! à 20 octobre et à la sortie c' rationale 112 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 Merci.